Un futur client ou même un client, tu as déjà dit plusieurs fois j'ai pas le budget ou bien j'ai pas les moyens de payer ça ou ça pour un tournage. C'est ce qu'on entend très souvent au début quand on débute et même quand on est plus avancé. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo je vais pouvoir t'expliquer un petit peu comment tu vas pouvoir trouver tes tarifs en tant que vidéaste, que tu fasses de la réalisation de clips, des vidéos de mariage ou bien des vidéos corporate et même d'autres styles de vidéos. On va pouvoir voir ensemble exactement comment tu vas faire pour pouvoir trouver tes propres tarifs parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc quand tu commences à faire le tour un petit peu des groupes sur Facebook de vidéastes par exemple et que tu commences à te demander à quel tarif tu dois être, en général tu vas penser qu'il va falloir s'aligner à un tarif bien défini parce que le marché veut ça ou bien tu vas avoir peur d'annoncer un tarif parce que tu vas te dire que ça va casser le marché des vidéastes. Mais tout ça je peux te garantir que ça veut strictement rien dire et donc je vais te montrer directement comment tu vas pouvoir fixer tes propres tarifs en tant que vidéaste. Alors premier conseil avant même de commencer c'est de savoir déjà toi combien tu aimerais être payé en tant que prestataire mais surtout combien tu aimerais faire de chiffres à l'année. Donc déjà que ce soit ta première année, deuxième année etc. Combien tu aimerais avoir de chiffres à l'année ? Ça va te permettre déjà d'avoir un premier objectif pour pouvoir visualiser la chose et pour pouvoir se dire à partir de ce moment là comment tu vas faire pour trouver ton propre tarif. Alors si tu viens de débuter ou même si tu es un petit peu plus avancé ne compte pas de suite tout ce qui est impôts, URSAF etc. même si tu es en entreprise. Ça, ça viendra après. Donc si tu commences à penser à ça dès le départ ça va fausser tes objectifs puisque tu vas commencer à vouloir essayer de calculer les pourcentages d'URSAF etc. Donc ça pour le moment ne t'en occupe pas surtout si tu débutes. De toute façon quand tu débutes il va falloir d'abord que tu aies des clients il va falloir d'abord qu'il fasse assez de chiffres pour pouvoir déclarer. Donc vraiment pour le moment ne te casse pas la tête avec ça tu verras il y en aura qui vont te dire qu'il va falloir faire tout carré avant ça va te perdre plus qu'autre chose donc pour le moment essaye juste d'avoir un premier chiffre que tu aimerais faire en une année et ensuite une fois que tu auras ce chiffre là à l'année tu pourras le rediviser par 12 ça va te donner une somme par mois. Donc une fois que tu as trouvé ce chiffre là que tu aimerais avoir à l'année donc quand tu vas le rediviser par 12 ça va te faire une somme par mois ça va te permettre déjà de savoir peut-être à quel tarif tu vas vouloir être et comme ça tu ne vas pas donner un tarif à l'aveuglette. Donc déjà puisque tu vas avoir un objectif ensuite il va vraiment bien falloir choisir la catégorie de l'audiovisuel que tu vas vouloir faire est-ce que ça va être de faire plus des clips vidéo est-ce que ça va être le fait de faire plus de clips de mariage ou est-ce que ça va être le fait de faire plus de vidéos corporettes ou même d'autres styles de vidéos que ça soit du montage pour d'autres réalisateurs que ça soit des documentaires ou autres et ça ça va être très important de choisir quelle catégorie tu veux faire par priorité. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est que chacune de ces catégories-là vont être différentes et les personnes qui sont en face sont complètement différentes. Par exemple, si tu fais des clips vidéo les gens qui sont en face, donc les artistes ils vont réagir différemment de ceux par exemple où tu vas faire des vidéos de mariage ou des vidéos corporettes. Pour te donner l'exemple des clips vidéo tu vas avoir des artistes en face qui payent un clip parce que c'est un kiff personnel et parce que dans leur tête ils se disent qu'ils pourront sûrement peut-être percer dans la musique mais en même temps ils sont un petit peu hésitants ils croient à moitié à leur rêve donc du coup ça fait qu'ils sont un peu hésitants ils ont envie d'investir en même temps ils n'ont pas trop envie d'investir ça va vraiment dépendre avec quel artiste tu es en face puisque tu as des artistes qui ne sont pas du tout comme ça donc ça dépend vraiment de quelle catégorie tu es en face si toi aujourd'hui tu as des artistes comme ça qui ne veulent pas mettre trop de budget dans leur clip ça veut dire qu'ils y croient à moitié et qu'ils ne feront pas plus d'efforts que ça donc il faudra trouver d'autres catégories. En général quand tu es réalisateur de clips et que tu veux en vie il faudra faire de la quantité de ton âge mais ça c'est un autre sujet. Ensuite si tu dois faire des vidéos de mariage tu vas forcément avoir en général une mariée en face qui va te demander une prestation c'est souvent la mariée plus que le marié une mariée où en fait ça reste quand même profondément un rêve même de petite de se dire de pouvoir se marier un jour donc profondément c'est quelque chose qui est chargé en émotions pour une mariée quand son mariage a été fixé avec une date forcément quoi qu'il arrive elle va prendre un photographe ou un vidéaste si elle cherche à prendre un vidéaste du coup ça change tout puisque quoi qu'il arrive que ça soit toi qui le fasse en tant que prestataire ou un autre quoi qu'il arrive elle va devoir avoir un prestataire donc après si c'est pas toi qui le fait ça sera sûrement un autre mais ce qui change tout c'est que déjà comme il y a une date qui a été fixée ça veut dire qu'elle est plutôt dans l'urgence être obligée de prendre un prestataire vidéaste tu vois c'est déjà c'est un petit peu différent les personnes que tu as en face. Pour les prestations de vidéos corporate très souvent tu vas avoir des gens en face qui viennent de monter un commerce donc un business peu importe donc tu vas avoir des personnes ça va être quand même leur bébé donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont bâti qu'ils ont construit donc c'est un commerce qu'ils veulent développer mais très souvent les personnes qui ont créé par exemple un petit commerce que ça soit peut-être un restaurant une entreprise peu importe et donc toi tu es là pour être un prestataire qui va lui faire sa vidéo ces gens là ils connaissent pas trop les réseaux sociaux et c'est pour ça d'ailleurs que des fois ils prennent un community manager et en fait comme ils connaissent pas trop les réseaux sociaux ils ont envie de faire une vidéo mais en même temps ils savent pas trop ce que ça peut leur apporter est-ce que ça va leur apporter beaucoup de clients ou pas donc il y en a qui sont conscients d'avoir une vidéo de leur commerce pour que sur les réseaux sociaux ils aient plus de visibilité donc plus de clients tu vas plutôt avoir une personne qui se demande qui est intéressée mais qui va voir en fonction du budget qu'il a et tout ça va dépendre de la boîte est-ce qu'elle fonctionne ou pas si c'est une grosse boîte bon ben forcément elle investit beaucoup dans la publicité et donc c'est pour ça que t'as des grosses marques qui font appel à des grosses agences avec des gros réalisateurs etc et qui mettent des gros budgets publicitaires et puis après aujourd'hui t'as les petits commerces c'est toutes les petites entreprises qui vont vouloir faire une vidéo mais qui savent pas trop et qui connaissent pas trop la visibilité pour avoir plus de clients donc tu vois déjà sur les 3 catégories tu as 3 styles de personnes qui est différents en face même si ça peut se ressembler un peu mais déjà c'est important de prendre ça en compte c'est donc là où tu vas pouvoir commencer à définir ton propre tarif maintenant c'est à toi de savoir quelle catégorie tu vas choisir en premier par ordre et par ordre de kiff donc si par exemple tu préfères les vidéos corporates en premier les clips et ensuite les mariages vraiment les mettre par ordre de kiff puisque quand tu vas kiffer tu vas avoir beaucoup plus de facilité à être focus sur une catégorie et ensuite à partir de ce moment là c'est à toi de définir un tarif personnel où tu ne vas pas être timide quand tu vas l'annoncer c'est hyper important à ce niveau là beaucoup de vidéastes te diront sur des groupes par exemple Facebook que le tarif tu dois le définir à l'heure le tarif c'est ce prix là et ça change pas puisqu'il y a un marché qui est là et qu'il faut pas le changer mais ça c'est une grosse erreur le tarif va se faire en fonction de toi et ta personnalité il y a plein de vidéastes et surtout quand tu débutes qui sont timides et ça ça va faire toute la différence en fonction de ta personnalité il va y avoir des gens qui vont être bourrins qui vont pouvoir dire les choses normalement il y a des gens qui ont de la facilité à parler à tout le monde il y a des gens qui sont extrêmement timides et donc le problème c'est que si toi aujourd'hui t'es dans ce cas de figure là donc c'est vraiment du cas par cas si t'es aujourd'hui dans ce cas là et que t'es timide et que par exemple tu fais des fois des prestations même à 300 euros ou à 400 euros et que déjà t'es timide d'annoncer un tarif à 300 euros et qu'on t'a dit qu'en fait les vidéos c'était à 1000 euros comment tu veux annoncer un prix à 1000 euros et donc ça c'est hyper important et pareil par rapport au tarif à l'heure parce que si tu commences à calculer au tarif à l'heure et que tu te dis je suis à 50 euros de l'heure imaginons et que tu tournes en fait une journée complète ça veut dire que forcément tu vas donner un tarif qui est beaucoup plus élevé que le tarif en lequel tu crois si t'es timide déjà pour donner un tarif à 300 ou à 400 euros et que tu vas commencer à dire que tu factures à l'heure tu vas déjà presque faire 1000 euros et là c'est quelque chose où tu vas pas être à l'aise et le client va le ressentir tout de suite en face ça c'est quelque chose que tu peux pas cacher parce que le client va le ressentir il va voir que t'es pas à l'aise etc donc c'est là où en plus il va vouloir négocier etc et en plus si tu as pas beaucoup de références à montrer en général c'est vraiment là où tu vas te retrouver avec des personnes qui vont vouloir essayer de te gratter au maximum etc et qui veulent pas payer le prix parce qu'en face ils ont quelqu'un qui est pas vraiment confiant qui a pas beaucoup de choses à montrer etc donc si aujourd'hui t'es dans ce cas de figure là bah par exemple ça peut être pour ça il faut que ça soit la même chose à ton niveau à toi avec un chiffre plus bas ou plus haut peu importe ça va vraiment dépendre de toi il y a des vidéastes qui ont aucun problème à dire moi c'est 3000 ou 4000 euros une prestation voilà sans problème et donc ils seront à l'aise avec et ils expliqueront pourquoi c'est à ce tarif là si on leur pose la question en face évidemment il faut pas croire aussi que tous tes futurs clients ou clients ils te demandent de tout détailler tu vas en avoir des comme ça mais en général si t'as déjà des comme ça ça veut dire que c'est une prestation il y a pas de problème essaye d'être vraiment à l'aise avec un seul tarif que tu vas mettre peu importe au début si tu fasses plus d'heures ou pas on s'en fout de toute façon il va falloir que tu pratiques le tournage quoi qu'il arrive que ce soit n'importe quelle catégorie de la vidéo au début t'es obligé de passer par là souvent les vidéastes ils pensent qu'ils vont arriver et qu'ils vont être tout de suite à un top niveau alors qu'en fait tout le monde commence d'en bas donc t'es obligé de commencer gratuit et monter au fur et à mesure tes tarifs etc donc tout le monde commence en bas donc si tu te poses des questions aujourd'hui et même si ça fait quelques mois et quelques années que t'es encore dans cette situation là tu vas juste devoir modifier des choses ça veut pas dire que forcément t'es dans une mauvaise position une fois que t'auras choisi ton tarif et que tu seras à l'aise avec le tarif tu pourras l'annoncer normalement après même si les personnes en face de toi ils ont pas ce budget là après c'est à toi de voir est-ce que tu t'adaptes à ce budget là ou pas et tu fais des tournages comme ça en quantité ça c'est un autre sujet mais vraiment c'est important que tu sois à l'aise avec un seul tarif alors tu verras il y en aura plusieurs qui vont se plaindre parce que t'as forcément des vidéastes qui vont faire des prestations pas chères et ils ont l'impression que ça va casser le marché etc qu'est-ce que ça change qu'il y ait des vidéastes qui font des prestations pas chères je te rassure tout de suite ça va pas changer un marché ça fait des années que c'est comme ça donc il y a vraiment rien qui a changé à ce niveau là donc si aujourd'hui tu vois d'autres prestataires vidéastes que tu vois qui font des prestations pas chères et que ça va peut-être te frustrer un peu ça veut peut-être dire au fond que tu comptais pas donner plus que l'autre vidéaste en face de toi la question à se poser c'est plutôt pourquoi je donnerais pas plus que le vidéaste qui est en face de moi donc par exemple avoir plus de lieux à proposer avoir des figurants avoir des accessoires que tu vas emmener savoir faire par exemple du drone FPV avoir plus de choses avoir un pack et un tarif où tu as plus de choses à donner que les autres et donc là tu vas voir que forcément déjà tu vas te diriger vers d'autres styles de personnes qui vont venir vers toi et tu vas voir que tu vas vite oublier les prestataires vidéastes qui font des prix beaucoup plus bas dans ce que tu donneras en plus ça va être sur des choses où vraiment le client il va s'en rendre compte ça sert à rien d'ajouter de nouvelles caméras et très souvent les vidéastes font cette erreur là en achetant une nouvelle caméra des nouveaux objectifs un nouveau stabilisateur etc mais ça c'est pour leur propre kiff et leur confort à eux en tant que vidéaste mais au niveau du client il n'y a rien qui change en image si tu as un nouveau stabilisateur le client ne verra pas que tu as un nouveau stabilisateur si tu as une nouvelle caméra et qu'avant tu faisais déjà une image qui était propre je peux te garantir que le client ne verra pas la différence par contre si tu commences à avoir des nouveaux lieux que tu ramènes des accessoires que tu ramènes des choses en location si tu as des figurants parce que tu as un réseau avec des gens si tu fais des images par exemple drone FPV donc ça un client même qui ne connait rien en technique il va voir la différence des plans il va voir des choses qui sont complètement différentes il va voir que tu ramènes pas mal de choses à un tarif donc déjà tu vas voir que tu vas faire la différence avec les autres sache aussi que très souvent les clients qu'on va avoir nous ressemblent personnellement donc si aujourd'hui tu as des clients gratteurs peut-être profondément c'est parce que toi tu es peut-être aussi comme ça avec le temps et quand tu vas commencer à avoir plusieurs types de clients différents et dès que tu vas évoluer d'une autre manière tu vas te rendre compte vite que tu vas avoir des clients qui te ressemblent en général personnellement mais ça tu ne peux pas t'en rendre compte dès le début tu vas t'en rendre compte avec les années si tu développes vraiment la vidéo sur du long terme et que tu veux en faire une carrière tu verras au fur et à mesure qu'à chaque fois que tu vas changer ta façon d'être à chaque fois que tu vas évoluer et que tu vas progresser tu vas voir qu'en face tu auras des clients qui sont différents à chaque fois donc une fois que tu t'es posé et que tu as vraiment trouvé le tarif avec lequel tu es à l'aise dans chaque catégorie note le bien et note les trois catégories avec le tarif avec lequel tu es à l'aise donc par exemple si tu fais des clips et que tu dis ok moi je suis à l'aise avec 400 euros je donne ça 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 et ça pour 400 euros si tu veux faire des films de mariage et tu dis ok je suis à l'aise avec 1000 euros pour un film de mariage et je donne ça 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 et ça et pareil pour les vidéos corporettes ok je suis à l'aise avec un tarif à 500 euros et je vais donner ça 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 et ça donc ça c'est vraiment des tarifs que tu dois garder note les biens comme je t'ai dit c'est vraiment un tarif avec lequel tu vas te sentir à l'aise que tu vas pouvoir annoncer normalement et au fur et à mesure avec les mois et les années tu vas commencer à augmenter tes tarifs au fur et à mesure par rapport à ta progression à ce que tu vas ramener etc t'inquiète pas il y a des clients qui vont pas pleurer si tu changes tes tarifs après évidemment faut pas que ça soit des écarts incroyables et encore que si demain tu perds c'est que tu deviens un grand réalisateur psychologiquement les clients que tu avais avant ils sauront qu'il va falloir te payer beaucoup plus cher même eux directement ils pensent ça moi c'est ce qui m'est arrivé et pourtant en fait des fois t'as même pas beaucoup changé tes tarifs donc si tu vas commencer à augmenter tes tarifs avec les clients que tu as ne t'inquiète pas et si après t'as des clients qui voudront jamais payer plus que ce qu'ils t'avaient payé avant ça veut dire que peut-être c'est le moment de s'écarter de ces clients là et commencer à chercher des nouveaux clients qui te connaissent pas puisque les nouveaux clients qui te connaissent pas il faudra forcément tomber en face d'eux comment tu vas faire pour que ces personnes là ils puissent tomber sur toi et te connaissent en tant que prestataire vidéaste il va donc falloir trouver de nouveaux clients et pour ça il y a plein de techniques assez simples si tu as des questions tu peux me les mettre directement en commentaire n'oublie pas en dessous que tu peux réserver un appel offert avec moi et dans cet appel là je pourrais commencer à te donner les premières clés de comment tu vas faire pour trouver des clients en tant que vidéaste que tu as déjà des clients ou pas en avoir plus ou bien si tu débutes avoir tes premiers clients donc je te donnerai les premières clés n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et donc je te dis à très bientôt